Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue dans ce nouveau vlog de voyage à Paris ! Nous sommes à Magenta et nous partons en direction des grands boulevards pour voir des illuminations, peut-être des décos, bien manger, voilà, s'amuser ! Allons-y ! Morgane, pourquoi il y a un arc de triomphe là-bas ? C'est pas encore l'arc de triomphe ? C'est la porte Saint-Martin, qui est effectivement un arc de triomphe, édifié au XVIIe siècle. Et voici nos premiers sapins de Noël ! Ah bah oui ! C'est marrant comme ils sont décorés ! T'aimes bien les sapins de Noël ! Ouais, ça dégouline un peu ! Et on voit qu'on est rue Faubourg-Saint-Martin ! J'ai remarqué qu'il y avait plein de vélos partout ! J'ai vu d'autres vélos qui étaient verts mais qui n'étaient pas des vélibes aussi ! Ah oui ! Et ça a l'air d'être le bordel ! Ah là c'est des vrais vélibes ! Au moins les vélibes sont bien rangés ! On avait vu les sapins décorés, les sapins pas encore décorés ! Tout à fait ! Et tout ça c'est devant la Marie du 10ème arrondissement ! Moi je me disais c'est quoi ce bâtiment ? Je pensais que ce serait un musée, un opéra, un truc... C'est super beau ! Bah alors qu'est-ce que tu fais ? Je fais Sonic ! L'arc de Triomphe, il y a des trous qui passent sous l'arc de Triomphe ! Ça m'a faim ! Bah oui ! Il y a des trous piétons ! Je voudrais passer en dessous ! Tu passes pas qu'au milieu, tu passes aussi sur les côtés ! Regarde-moi sur ces pigeons ! Bon mine de rien c'est un espèce de rond-point ou une place, je sais pas quoi ! Fallait risquer sa vie pour venir ! J'aime bien les décorations qu'il y a au-dessus des restaurants ! C'est aussi joliment fleuri ! Avec comme des rosiers artificiels ! Qu'est-ce que c'est bruyant Paris, au secours ! Et donc, j'ai repéré quelque chose qui a l'air sympa ! C'est écrit Boulangerie Créative, tu vois du Mélenchepan ! Je pense que c'est une fusion française-japonaise ! Je pensais que ce serait un peu japonais, mais en fait c'était pas un Mélenchepan, c'était un peu un Tigré ! Et je vois restaurants japonais partout, mais en fait ce ne sont pas forcément des japonais, ce sont des restos de sushi ! Je me fais avoir ! On va continuer ! On va aller vers l'authentique et un autre Arc de Triomphe ! Ah oui, c'est ton truc là aujourd'hui ! Mais là, on voit bien qu'il est assez étroit, il n'est pas épais du tout ! Ah bah non ! Il est plus dans les temps orangés que tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est le plus décoré aussi ! J'ai l'impression qu'on ne peut pas passer entre... Enfin, tu ne peux pas passer sur les côtés, tu peux passer au milieu, mais pas sur les côtés ! Donc, c'est la Porte Saint-Denis, érigée en 1672 ! Saint-Denis, mais pas comme la plaine Saint-Denis de Club Dorothée ! Regarde, il y a tes pigeons ! Bah oui ! Les pigeons parisiens ! À Paris, il y a des pigeons ! C'est beaucoup plus joli de le voir par là, parce que c'est vrai que tu vois beaucoup mieux les sculptures ! Tu vois effectivement aussi que, comme je disais, tu ne peux pas passer sur les côtés, tu peux passer seulement en dessous ! Tu vois les bouchons parisiens aussi ! C'est l'enfer dans lequel Morgane a conduit ! Maintenant, fais-toi à pied ! C'est parti ! Il y a un assemblage de choses assez surprenantes par là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, c'est que tu as changé de quartier, maintenant tu es dans le quartier du Marais, ici ! Ah oui, et dans le Marais ? C'est connu pour être un quartier, justement, LGBTQIA+. Ah d'accord ! Je ne savais pas ! Mais oui ! Dis donc, même les lampadaires sont ornées ici ! Ah oui ! Le trajet qu'on a fait, et le trajet que nous allons faire... Oui, on continue ! Un homme à cheval ! Oui, on est Place des Victoires, érigée en 1685, on est toujours un peu sur la même période ! Initialement, en l'honneur de Louis XIV, et qui est donc cette place au cœur du Paris historique ! Voilà ! Super ! Et donc on part par où ? Donc on part par ici ! J'aurais fait tout le tour ! C'est même marqué là ! Tu vois, c'est écrit ici ! Voilà ! L'histoire de Paris ! Statue de Louis XIV pour Versailles décide d'en faire élever une réplique sur une place de Paris ! C'est vraiment le beau Paris ! Tu vois, c'est le Paris des films ! C'est le Paris qui te fait rêver ! Nous voici à la Galerie Vivienne ! Je ne connaissais pas spécialement, mais en passant par là, je trouvais que c'était les premières illuminations qu'on voyait ! Donc je dis à Morgane, ah c'est sympa ! Et ici, il y a une petite histoire de Paris ! Bien sûr, c'est un lieu emblématique ! Emblématique ! En 1823, le président de la chambre des notaires ! Et surtout, Morgane m'a dit, c'est un lieu qui apparaît dans... Des mémoires... De Vanitas ! De Vanitas ! Qui a été renommée ! Valentine ! Alors que là, c'est Vivienne ! Ça veut dire que c'est là qu'habite... Oui ! Vanitas ! Ah bah faut qu'on y aille alors ! Non, ça fait une ambiance ! Un peu une ambiance orangée... C'est des sculptures qui font un peu romaine partout... Sauf que là, c'est illuminé, sympa ! Il y a un sapin ! Tu crois qu'il habite où Vanitas ? Donc tu vois, dans un de ces endroits... À l'étage, quelque part... Sur le côté... Ah, là-bas ! Le sapin ! Le sapin ! Waouh ! Un sapin de Noël ! C'est joli, non ? Ce début décembre ! Mais oui ! Et ça continue encore ! Bien sûr ! En vrai, en passant par là, on s'éloigne peut-être de notre objectif ? Oui, mais on fera demi-tour ! D'accord ! Je te réemmènerai à l'objectif ! Le Valentin ! Un café ! Une librairie ancienne moderne ! Ça, c'est pour moi ! Regarde ça ! Est-ce que tu sais où on est ? Non, je ne sais pas pourquoi tu te mets à filmer ! Tu ne reconnais pas, d'accord ! Non ! Alors, en fait, quand tu regardes le truc, c'est écrit Rue Sainte ! C'est caché par un feu ! Rue Sainte-Anne ! Et c'est quoi, Rue Sainte-Anne ? La rue des restaurants japonais ! Ah bah tiens ! On va se sourire ! On va se sourire ! Oui ! Un vrai Jinbei ! Un yukata ! À porter cet été ! Mais là, il fait trop froid ! Un Daruma aussi ! Pour ceux qui jouent Animal Crossing ! Mais pas seulement Animal Crossing ! Élément traditionnel ! Par ici, Higuma, ça me dit quelque chose ! Mais bien sûr ! Tu as mangé partout ici déjà ! Partout ! Momoko, ça ne me dit rien du tout ! Mais à l'instant, ça fait, je ne sais pas, au moins 10 ou 15 ans que je ne suis pas venue ! Je vois Aki ! Oui, tu as vu deux Aki ! Attends ! Aki, Mochi Mochi ? C'est quoi ça ? Ah ! Et là, Aki Boulangerie ! Voilà ! Oui ! Oui ! Oui, tu reconnais ! On dit donc que ça a l'air bondé ! C'est bondé forcément ! Et pourtant, on est en pleine semaine ! Des burgers melon pan ! Trop bien ! Sandwich à la fraise ! Les pains qui sont trop bons ! Morgan regarde ce qu'il veut manger ! Morgan s'est tout choisi ! Un choco cornet ! Oui, oui ! Panorama de vélo électrique laissé un peu n'importe où ! Et alors, du coup, c'était vraiment bondé, la haki boulangerie ! On se retrouve avec notre boulangerie, mais dehors ! Et il y a un haki restaurant ! Ils ont sorti plein de haki quelque chose ! Regarde, ils font des okonomiyaki ! Incroyable ! C'est là qu'on mange alors ce soir, peut-être ? Peut-être bien ! Alors, voici des mini okonomiyaki ! Personnalisés ! En fait, on a enlevé tout ce qui était potentiellement diant ! On a enlevé tout ce qui était potentiellement poisson ! On s'est fait un supplément fromage ! Eh oui ! C'est de saison ! Le supplément fromage, ça me rappelle nos voyages en Angleterre ! C'est drôle ! Quand on mange les okonomiyaki à Londres ! Genre, où que tu ailles, en capital, tu manges japonais ! Ça, c'est notre style ! Est-ce que je vais avoir mon diplôme ? Je vais avoir mon diplôme ! Je vais avoir mon diplôme ! Je vais avoir mon diplôme ! Avec des tomates-cherises, c'est horrible ! Elles sont fondes en face ! Rien de froid ! Ça me rappelle tellement de souvenirs, en fait ! Parce qu'avant que ça soit, du coup, haki ! C'est la première fois qu'on découvre avec la franchise haki ! On est vraiment souvent venus ici ! Petite okonomiyaki ! C'était délicieux ! Finalement, ça nous a bien calés ! Ça me paraissait petit ! Mais en vrai, c'était parfait ! Morgane, il m'a dit, c'est ce qui se rapproche le plus de la saveur japonaise quand on est en France ! Et puis moi, ça m'a rappelé des souvenirs ! Même une anecdote ! J'avais amené des collègues de travail ici, du temps où j'étais informaticienne ! Et ouais, c'est l'époque où je connaissais vraiment bien le quartier ! Je les avais amenés manger là ! Même que c'était au sous-sol, avec toutes les plaques chauffantes ! C'est trop bien ! Et maintenant, quelle est notre destination ? Illumination ! Ah bah d'ailleurs, c'est un petit peu illuminé ! À moitié dans la rue, c'est peut-être pas encore l'endroit le plus illuminé, mais nous allons voir des illuminations de Noël ! Mais non, pas les illuminations ! D'abord, une librairie ! Mais oui ! La librairie japonaise ! Allez, c'est parti ! On y va avant que ça ferme ! La chance, parce qu'on est arrivés, on a mangé à 17h ! Je craignais déjà qu'on ne trouve pas d'endroit tranquille ! En plus, il y avait tous les plats à la carte, c'est-à-dire même l'okonomiyaki ! Des fois, il y a des restaurants, tu arrives avant 19h, tu n'as qu'une version dégradée de leur vraie carte ! Et là, non ! On a pu manger à 17h en okonomiyaki ! C'était excellent ! Je pense que c'est mon meilleur repas de tous ces jours à Paris ! Librairie japonaise ! Ça y est, on y est, c'est Junko ! Du coup, c'est la version française de Junkudo, qui est une chaîne de librairie ultra populaire au Japon ! Pour moi, en fait, avant même de savoir qu'il y en avait au Japon, c'était le nom, le symbole des endroits, des cavernes d'Ali Baba pour fans de manga en France ! Et notamment, durant les séjours à Paris ! Je me souviens que, notamment, mon grand-père m'a emmené, je crois, à l'été 2000 ou l'été 2001 à Paris ! On a passé 3-4 jours ! Et il allait prendre un café et il me laissait pendant des heures traîner à essayer de regarder les mangas qui m'intéressaient ! Sachant qu'en plus, à l'époque, je ne connaissais pas les hiragana et les katakana et l'ordre de classement ! Donc, en fait, quand je cherchais un manga particulier, j'étais obligé de passer tous les rayons ! Mais j'adorais ça ! Incroyable ! Et ça a bien changé ! Ils ont designé un luxe design lounge, alors que ça faisait beaucoup plus librairies très refermées japonaises auparavant ! Sous-titrage ST' 501 Oh là là, quelle plongée dans mes souvenirs de jeunesse. Il y a un cadeau pour Rosalie. Qu'est-ce que c'est ? Il faut le déballer. Je le déballe ? Oui, parce qu'ils sont sympas, ils emballent tout. Toujours. Toujours était le cas, en fait, comme une librairie japonaise. Qu'est-ce que c'est ? Un rouleau à scotch. En forme de lapin. Et le petit produit SpyFamily qui fait plaisir. Oui, une pochette SpyFamily. Elle est trop mignonne. Ça c'est Rosalie. Alors j'ai des produits gratuits, des trucs plus gratuits. Mais surtout, je me suis fait plaisir. Et j'ai pris le dernier B-Jump en date qu'ils ont, celui de novembre 2023 avec Fly Dragon Quest en couverture. Voilà, parce que le B-Jump, il a des bonnes pages bien qualitatives. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est un gros rayon magazine japonais qui était juste là à l'entrée. J'ai fait trop plaisir. Je suis super content. Et maintenant, la destination ? On va aller voir les illuminations sur les grands boulevards. Petite rue. Non, je vois Passage Choiseul. Regarde derrière toi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a là ? Euh... Kyoko. Bah voilà, c'est pour ça. Je vais te montrer Kyoko. De l'autre côté, tu disais qu'il y a un autre endroit qui est emblématique. Passage Choiseul. Qui a pu servir aussi d'inspiration pour Vanitas. Pour l'anecdote, moi, si je m'en souviens, c'est parce que mon premier éditeur, quand je me suis lancée en pro, m'a fait découvrir le Passage. Je ne sais plus où on a fait nos papiers. Mais on est passé par là. D'accord. Alors, à quoi ça ressemble ? Est-ce que ça a changé ? C'était dans un angle ? Ça a toujours été là et en face, il y a une librairie où tu avais... Bah, je ne sais pas. Moi, c'était dans un angle et tu voyais le stock. Non, non, non. Kyoko, ça a toujours été là. Et en face, regarde, c'est Komiko. C'était là où tu as dédicacé. Non, ça n'existe plus. Ah, c'est devenu un concept store japonais. Voilà. Et alors, est-ce que ça a changé, Kyoko ? Bah, je ne me souviens pas trop. Incroyable. Tu te rends compte ? Oui, des ramens vegan de chez T-Stan-Tan. C'est faux. Alors ça, on ne pensait pas les trouver en France. Non. Tu as trouvé des choses ? Oui. Quelle surprise. On s'est trouvé plein de petites choses mignoles. Un gumashio en forme de phoques, hoto-cake mix. Ah oui, on va pouvoir se faire des pancakes à la japonaise. Des petites baguettes décorées chat. Ah bah oui. Voilà, avec le petit embout agréable ici, là. Là, on amène de T-Stan-Tan. C'est marrant parce qu'à la caisse, c'était marqué New Type, pardon. New Touch. Ah oui. New Type, ça aurait été énorme. T-Stan-Tan, dont on a déjà parlé sur la chaîne précédemment, puisqu'on est allé à leur restaurant beaucoup, beaucoup de fois à Tokyo Station. C'était bien d'aller à Kyoko aussi, parce que c'est en rapport avec les mangas, puisqu'il y a un célèbre mangaka japonais qui est connu en France, qui a travaillé à Kyoko quand il vivait en France. C'est J.P. Nishi, avec ses livres Paris, je t'aime. Nous sommes rue de la paix. Voilà. C'est la rue qui vaut cher dans le Monopoly. Oui, qui conduit à la place Vendôme, là où il y a toutes les grosses joailleries. Alors, comment tu trouves ? C'est encore gentil. Alors, cet opéra ? Eh bien, il est en travaux. Oui, il est en travaux. Ils auraient pu mettre un dessin d'écran tout blanc. En fait, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est un dessin. Toute la façade, c'est un dessin. Mais alors, pourquoi ils ont mis un truc tout blanc au milieu ? Parce que je pense qu'il y a des échafaudages juste parce qu'ils travaillent. Mais autrement, là, actuellement, c'est un dessin, en fait. Oh là là ! Je me suis bien faite. Tu as à voir ! Et pour Rosalie, c'est une découverte. Oui, je ne me souvenais pas du tout du coin. Et là, j'ai aperçu Uniqlo. Oui, Uniqlo, effectivement. Et là, j'ai dit, oui, ça me dit quelque chose. Nous sommes Ruskrib. Oui. Et on aperçoit les galeries Lafayette, des arbres avec des guirlandes. Tout à fait. Et un sapin. Ok, là. Il y a un Lindt. Il y a un Lindt, voilà. Oh, regardez le gros nounours, votre Teddy Lindt. Une petite machine à faire du chocolat. Oh là là ! Conchitudinal, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il fait les coups de chocolat. Galerie Lafayette illuminée. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Beaucoup. Beaucoup de scintillements. J'ai l'impression un peu de spaghettis de lumière. C'est vrai. Et je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est les vitrines de Noël. Oui, c'est ça. Les vitrines et potentiellement l'intérieur des magasins. Mais je vais te montrer celui qui est le plus emblématique. Au printemps. Morgan m'a amené là parce que c'était emblématique. En vrai, c'est plutôt Morgan, il faudrait que je filme. Sinon, j'ai l'impression que la thématique ici... Oh là là, qu'est-ce que c'est bruyant. J'espère que le micro marche bien et qu'on n'entende que moi. J'ai l'impression que ça fait un peu reine des neiges là-bas. Ça fait plus frisottis, enneigé, un peu glacial. Alors que Lafayette, c'était plus dans les tons rouges. C'est donc Noël en papier, la thématique. C'est amusant. Oui, des décos en papier. On va voir ça. Ça a l'air fun. C'est une manière de mettre en scène les produits. Oui, donc c'est pour ça que les gens se pressent comme on le voit. Qu'est-ce qu'il y a Rosalice ? Là, il y a un stitch. C'est vrai ? Là, ça me parle un peu plus. Il y a un Mickey, il y a un stitch, un genre de poupée. Ici, les vœux sont exaucés. Mais il est bizarre le stitch. Ce n'est pas un stitch officiel ça ? Si, si, normalement. Parce que regarde, normalement, il est plus raplapla comme ça. Là, le visage est... Ah, ben là, c'est Ferrero. Ah oui. Bien sûr, des pyramides de Ferrero. La tour des vœux Ferrero Rocher. C'est pour toi, la tour des vœux ? Ce sont tous les messages. Tu as vu tous ces Ferrero Rocher partout ? Je veux être créateur de magie. Plusieurs pyramides et une énorme pyramide. Au-dessus des toits. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des rouleaux de papier toilette en guise de cheminée. Ah, c'est vrai. Ça va pouvoir ressembler. De toute façon, c'est de la déco en papier. Si, c'est la collecte des vœux. Alors, ce sont des oiseaux de luxe. Ils ont des colliers de je ne sais pas trop quelle marque de bracelets. Ah oui, là, c'est sûr. C'est très mignon. Ah, j'adore lui. Je suis fan. Je suis fan de lui. Le pigeon qui est marionnettiste. Et une barbie, quand même. En tenue de fête. Un peu à l'ancienne. Ah ouais. On voit toutes les illuminations. Tu peux voir les illuminations, ouais. Du coup, je vais montrer. Et nous sommes donc au sommet de printemps. C'est ça. Comment tu connais cet endroit ? Tu as une vue globale. Parce que souvent, je vois passer des informations sur ce qu'il y a à Paris. Donc, tu vois. Il y a l'air d'y avoir la foire. La Grande Roue. Voilà, comme toujours. On voit. Par là-bas, c'est quoi ? Un opéra ? Oui, c'est ça. Lequel ? Ah bah. Celui d'où on vient ? Oui, il nous semble. L'Opéra Garnier ? Non, c'était par là, l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris. Ah oui, oui, c'est ça. Et du coup, là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus. Et là, Tour Eiffel. Oui. Tout à fait. En mode doré. Voilà. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Le Parthénon. C'est trop vrai. Tentative de vidéo en selfie. Tour Eiffel. Illumination. Illumination de plus par là. En bas. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh, c'est la pleine lune ! On va redescendre, revoir la suite. OK, allons-y. L'organe qui pose pour les illuminations. Moi, j'aime bien que ce soit des oiseaux partout. Et maintenant, ambiance du côté des Galeries Lafayette. C'est moins le style de Rosalice, comme vous en doutez. Voilà. On va y voir la suite. Je ne sais pas si c'est de mes rêves ou de mes cauchemars. Ici, c'est comme s'il y avait un pinceau qui donnait des coups de couleur. Un pinceau cœur. Qu'est-ce que tu viens de dire, Rosalice ? Oh là là ! Oh là là ! Le ciel des Galeries Lafayette. Mais je ne rêve pas. Ce sont des monstres. C'est monstrueux. Pour moi, c'est un univers qui fait peur. Ah, et tu ne sais pas pourquoi ? Tu as un petit peu des persos Disney mignons qui sont cachés par-ci, par-là. Tu sais, tu as juste les figurines qui sont mignonnes. Oh, mais c'est fou, ça ! Après, ils mettent sur les jouets, tu as des coffrets, le prix et tout. Là, ça fait vraiment très commercial. La majestueuse Dame-Etoile. Oh ! Pour moi, c'est le pire du pire. Et Morgane, qu'est-ce que tu en penses ? J'étais fan des oiseaux. J'ai tout de suite dit ce dont j'étais fan. Il n'y a aucun doute. Les oiseaux en papier, c'était mieux. Oui, beaucoup mieux. On peut rentrer à l'intérieur ? Oui, à te faire découvrir. Il y a le pinceau magique qui peint un sapin. Tout à fait. Oh là là, c'est immense. Mais je trouve que c'est surtout le bâtiment qui est beau. On dirait une rotonde. Nous sommes au centre du sapin. Et c'est beau à l'intérieur. C'est incroyable. Il y a l'intérieur du sapin. C'est superbe, Morgane. Oui, c'est très beau. L'intérieur est très beau. Tu as un très beau chapeau. Je suis content de te le faire découvrir. C'est vrai, merci. Eh bien, voilà, on a fait ces fameuses illuminations. Oui, pour info, pour l'anecdote, on les a faits parce que dans ta famille, ils l'ont recommandé. Oui, ou plutôt ils ont dit. Vous allez à Paris, mais dans ce cas-là, vous allez faire les illuminations. En fait, on n'avait pas prévu ça. Oui, et à force, coup sur coup. Oui, coup sur coup, on l'a entendu trois fois. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille les faire. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je préfère les illuminations à Tokyo. Oui. Vous savez, ça fait plus, je ne sais pas, la ville, la commune se mobilisent pour mettre des illuminations pour faire joli. Et après, tu vas en amoureux, tu prends des photos, c'est joli. Là, en fait, c'est des aménagements commerciaux. Oui, sur celle-là. Il y a d'autres illuminations, bien sûr, par exemple, sur les Champs-Elysées ou autres. Mais c'est vrai que c'est toujours dans des coins commerciaux pour faire venir et pour vendre du luxe français. Voilà. Bon, mais du coup, c'était une belle découverte. Oui, on a fait une belle promenade, on a bien mangé. On est passé par le quartier japonais, c'était top, c'était même le mieux. Et c'était un peu notre Madeleine de Proust. C'est le cas de dire. Ça rappelait des souvenirs et en plus, ça actualisait les souvenirs. Tout à fait. Ça, c'était cool. Et du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye. Bonne préparation de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501